La réception du 3 puisqu'on va démarrer sur le vertical bleu et jaune le long de la butte qui a fait beaucoup de fautes. Ensuite on tournera sur un obstacle, les derby de la boule c'est les petites cabanes rouges et blanches. Voilà il est parti, il prend la ligne de départ, bonne foulée longue. Directement il avance beaucoup beaucoup en tournant, en continuant sans reprendre. Et là sur ce vertical là, 1, 2, 3, 4, 5 foulées en ligne, c'est assez rare dans un barrage. Tourner ici, on ne peut pas tourner plus court, ce n'est pas possible. Il avance une toute reprise ici, petite reprise, le cheval reste respectueux, bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 foulées pour cet orange qui était très délicat, le cheval saute trop bien. Il tourne à droite sur ce vertical jaune en travers, à l'intérieur, galope beaucoup, très fort. Une petite reprise pour caler sa bonne distance ici, le cheval est formidable. 1, 2, 3, 4, 5, 6 foulées pour Stocksert. Et ça c'est parti ! Le double sans faute Patrice, le double sans faute pour Aquilage DC 45-94. Il n'a pas traîné en route Michel. Comme je dis toujours, c'est toujours battable. C'est toujours battable, mais en tout cas pour lui c'est une grande réussite. A mon avis il est dans les 3 premiers à coup sûr. C'est top, c'est formidable pour le champion. Le cheval a très bien sauté. Qui est-ce qu'on a dans les 2e tours quand même ? On a Jérôme Guéry quand même, on a Cédric Angot, enfin les autres sont à venir. Et puis il y a le cavalier de 30 ans, Pedro Junqueira-Bellart, le Brésilien qu'on ne connaît pas bien. Le garçon de São Paulo. Mais en tout cas, c'est Patrice Formid.